Le film que vous allez voir évoque un épisode sans doute le plus mal connu de la décolonisation française, la grande révolte de Madagascar de mars 1947. Survenu quelques mois à peine après le début de la guerre d'Indochine, l'insurrection atteint vite son paroxysme alors que la France pénètre avec angoisse dans le monde de la guerre froide et lorsqu'elle s'éteint en 1948, les victoires spectaculaires de Mao en Chine et les premiers déboires du corps expéditionnaire au Vietnam ont déjà détourné l'attention de l'opinion métropolitaine. Comme un sétif en Algérie en 1945, l'armée et les colons européens organisés en milices d'autodéfense combattent au coude à coude. Mais à la différence de sétif, la solution de force y sera plus durable. Madagascar en effet constitue un carrefour ethnique extraordinaire. Un peuple d'origine malaise venu d'Indonésie, de l'autre côté de l'océan Indien, domine traditionnellement des populations africaines concentrées sur les côtes et acculturées partiellement seulement à la civilisation des hauts plateaux. En organisant le rejet de ces élites par des côtiers plus pauvres, l'administration coloniale parviendra à diviser durablement le pays, à le reprendre en main pour le confier à l'indépendance en 1960 à l'une de ses créatures, Philibert Sirane. Mais l'insurrection aura de profondes et lancinantes répercussions. La révolution paysanne et urbaine de 1971 provoquera 20 ans de régression économique et d'isolement de Madagascar. Elle a pour origine les ressentiments accumulés par la tragédie de la décolonisation manquée de 1947. Seul le nouveau régime démocratique depuis 1991 commence à cicatriser les plaies. Ce film lucide vient donc à son heure. «Ce-là n'est pas un peu plus en train de se faire. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on a l'air. C'est-à-dire qu'on a l'air. C'est-à-dire qu'on a l'air. C'est-à-dire qu'on a l'air. C'est-à-dire qu'on a l'air. Dans la nuit du 29 mars 1947, à Madagascar, une insurrection éclate. Elle est dirigée contre les colons français. Sur l'île rouge une vraie guerre coloniale va commencer. Elle durera presque deux ans. Deux ans pendant lesquels hommes, femmes et enfants mourront sans qu'en France on s'en émeule. Le bilan officiel sera pourtant de 89 000 victimes. De ces massacres il n'existe aucune image à part quelques photos. C'est un grand hôtel en Pélau. Il n'y a pas de patron. Il n'y a pas de patron. La totale est venue de 18 et 2040. Il n'y a pas de patron. C'est parti de Grays-périf. ça c'est qu'il y avait que ça gait l'élevé à t'aider Les insurgés attaquaient d'en face, l'autre côté de la rivière. Pour venir ici, ils s'attaquent en pirogue. Il y a une jauge, là-bas c'est plus près, s'ils attaquent par ici, il faut qu'ils viennent par pirogue, là-bas la rivière c'est plus étroite, donc ils n'ont qu'à traverser à pied, sans doute ils venaient de partout. J'ai entendu parler de l'attaque à Moramang, le dimanche, j'étais en train de danser au sport club, tous les dimanches, on était au sporting club, il y a une piscine, petite piscine de 25 mètres, un club à hausse, et tous les dimanches nous étions là. Et j'ai dansé, alors quand on m'a appris ça, je n'en ai pas tenu compte, j'ai rigolé, j'ai dit non, ben oui il y a eu une bagarre, d'accord, t'as entendu, mais enfin, ah non, 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 une rébellion, bon. Alors, je n'ai, je n'en ai pas tenu compte, je pensais que c'était pas possible. Les colons se complètent à décrire le malgache comme un être doux et peureux, incapable donc de se rebeller. L'insurrection du 29 mars éclate sur la côte est de Madagascar, là où la colonisation est la plus dense. Etat monarchique et libre, Madagascar est conquise en 1896 par l'armée française. Dès le début, paysans illettrés comme notables des villes tentent de secouer le joug colonial et de délivrer la terre des ancêtres, sacré pour tous les malgaches. La deuxième guerre mondiale va créer les conditions de la révolte. Battue en 1940, la France aux yeux des peuples colonisés n'est plus invincible. En 1942, les anglais occupent la grande île pour chasser l'administration de Vichy. Ils apportent leur soutien aux leaders nationalistes qui fondent des sociétés secrètes. Avec l'effort de guerre, les paysans sont de plus en plus pressurés et par là même réceptifs à la propagande des sociétés secrètes. En signant la charte de l'ONU en 1945, la France reconnaît le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Pour les malgaches, l'heure est venue d'exiger l'indépendance. Il, il aux syllabes de flammes. Jamais ton nom ne fut plus cher à mon âme. Il ne fut plus doux à mon cœur. Il aux syllabes de flammes Madagascar. J'ai mort ta chère vierge rouge avec l'âpre à ferveur du mourant dedans des lumières Madagascar. Jacques Rabemananzar est le plus jeune des trois députés malgaches élus au lendemain de la seconde guerre mondiale quand la France accorde les libertés essentielles à l'île rouge. Les deux autres, les docteurs Rasset et Ravwang, sont eux de vieux militants de la cause indépendantiste. Ensemble, ils confondaient un parti nationaliste, le MDRM. Tous trois sont persuadés d'obtenir l'indépendance par des voies légales et pacifiques. Aussitôt, ce parti, le MDRM, connaît un succès foudroyant. Les malgaches de toutes origines y adhèrent en masse. Les trois députés sont l'objet d'un véritable culte. C'était ici que nous avons fondé le MDRM. L'ambiance était très, je dirais même presque fervente parce qu'on allait créer quelque chose, n'est-ce pas, qui n'existait pas encore à Madagascar à l'époque, comme on était colonie. Il n'y avait pas la possibilité de fonder un parti. On a fait ce qu'on appelle les serments, les serments du MDRM. Il y avait une espèce de cérémonie presque religieuse en quelque sorte. un verre d'eau dans lequel nous avons mis un petit morceau, une petite parcelle de la terre malgache. Et on se donnait ça à chacun en disant, voilà, fidélité à la terre malgache, l'amour de la patrie et l'amour des ancêtres. Nous étions là, en quelque sorte presque envoûtés par la nostalgie du pays. Voilà comment ça s'est passé. Devenir de plus en plus français tout en restant profondément malgache. C'était ça notre divise. Et moi personnellement, j'avais hérité d'un vieux grand-père qui m'a élevé, qui m'avait toujours dit, et je le répétais souvent à mes camarades, mon grand-père me disait, tu vas essayer de, en quelque sorte de lutter intellectuellement avec les français. La première chose à faire, c'est d'apprendre leur langue. Quand tu auras leur langue, tu sauras ce qui se passe dans leur tête. La première chose à faire, c'est d'un vieux grand-père, c'est d'un vieux grand-père, c'est d'un vieux grand-père, c'est d'un vieux grand-père. C'est d'un vieux grand-père, c'est d'un vieux grand-père, c'est d'un vieux grand-père. C'est d'un vieux grand-père. C'est d'un vieux grand-père pour l'oeuvre. C'est d'un vieux grand-père pour l'oeuvre de la France, l'oeuvre de la France et l'oeuvre de la France. Pour arracher l'indépendance, Mounzadzon est prêt à recourir à la violence. C'est lui qui déjà en 1941 avait fondé dans ce but une société secrète, la Dzini. Dès que le monde, on f pall soit en là, il est une uneеля de la violence. Quand il te va enlever la violence, on a un éxito. Et qu'elle soit situé, avec la violence et le vouloir. On a guérité. Il est un bien de lui. Il n'est pas à gagner de la mort, il n'est pas à gagner de l'arrivée. Il n'est pas à gagner de l'argent, d'être plus à gagner de l'argent. les gens sont venus. C'est de lui, je suis venu. Il est venu, il est venu. Il est venu venu. Société secrète et MDRM n'ont pas la même confiance dans la métropole. Pour Moun Zanzon, si la France des Lumières refuse l'indépendance à Ho Chi Minh et au Vietnam, pourquoi la donnerait-elle à Madagascar ? Il faut donc se préparer à la lutte armée. En attendant, pour se donner une couverture légale, les membres des sociétés secrètes adhèrent au MDRM. Alors que la France ne semble pas prête à abandonner la moindre parcelle de son empire, sur l'île rouge, pour les colons, il n'est de toute façon pas question de renoncer à leur propriété et à leur privilège. Je suis fier d'avoir oeuvré comme administrateur des colonies et comme chef de district. Je pense qu'on a eu une très bonne colonisation à Madagascar. Je n'ai jamais compris ce qu'on appelait le travail forcé. Parce que le travail forcé, à mon avis, actuel, au moins, c'est... Comment peut-on dire travail forcé, alors qu'en France, nous avions deux années de service militaire à faire ? C'était pareil. Qu'est-ce qu'on demandait au Malgache ? Il y avait l'indigénat. Il y avait un certain nombre d'indigénats. Ces journées ont été multipliées après la guerre. Je ne sais pas combien... Un mois, enfin, je crois. Mais c'était des gens que l'on mettait à un travail et que l'on payait. Et ensuite, on a parlé du travail forcé. Alors, le travail forcé, ça, je l'ai vu très nettement, c'est une campagne qui a été menée par les députés et les communistes français en France, dans toute l'Afrique, aussi bien qu'à Madagascar. Mais pour moi, le travail forcé, je ne vois pas un endroit où j'ai administré une population d'environ 200 000 habitants. Je ne vois pas qu'on aurait pu me dire, vous avez forcé à travailler quelqu'un qui ne voulait pas travailler. Je n'ai jamais eu l'impression que les Malgaches se plaignaient tellement de leur situation. Le travail forcé constitue la base de la richesse coloniale. Ils permettent aux colons de disposer d'une main-d'oeuvre presque gratuite. Les paysans doivent travailler au moins 30 jours sur les plantations de café, mais par diverses pratiques illégales, les colons parviennent à les retenir à leur service jusqu'à 90 jours. Le statut d'indigène, faisant des malgaches des êtres inférieurs, autorise tous ces abus. Un sage reconnais, c'est le trésor. J'ai habité dans cette maison pendant un plus longtemps, au trésor ici. Nous avions la possibilité d'embaucher des prisonniers. La main-d'oeuvre pénale était accessible. Il m'est arrivé d'avoir sept ou huit, sept ou huit boys. Il y en a un qui servait, par exemple, qui ne faisait que l'apéritif. Lui, son rôle consistait à servir l'apéritif. C'est tout ce qu'il faisait de sa journée. Dès qu'il nous voyait venir, il savait que M. Untel prenait tel et tel alcool, M. Untel prenait tel boisson, le temps qu'on sorte de voiture et qu'on arrive au salon, on a été servis. Et puis il s'appelait Blum. C'est curieux que son nom est toujours resté. Blum. Donc la vie était très facile, la vie était agréable. Au début de 1946, les nationalistes peuvent croire que la France va accorder l'indépendance, car la gauche l'emporte au sein du gouvernement tripartite. Le premier président de la Quatrième République, Vincent Auriol, est socialiste, tout comme Paul Ramadier, président du Conseil, et Marius Moutet, ministre de la France d'Outre-mer. Moutet va offrir le poste de haut-commissaire à Madagascar à Marcel de Copé, un homme qui, aux côtés d'André Gide, a dénoncé les crimes de l'exploitation coloniale en Afrique. J'étais là au moment où il a fait son discours en descendant de l'avion sur la place de Tana Narive, la place de Zoum, et il y avait déjà à ce moment-là des manifestations pro-indépendantistes qui étaient très, très, très évidentes. Et mon père a pris conscience de cela très vite, et il a très nettement fait comprendre au ministère qu'il n'y avait qu'une chose à faire, c'était à donner, selon des procédures à discuter, l'indépendance à la colonie malgache. Cette indépendance, demandée à Paul Ramadier, président du Conseil, a été expressément refusée. Ramadier lui disant, si vous demandez l'indépendance à Madagascar, le ministère tombe, c'est-à-dire l'Assemblée nationale va le renverser. Par conséquent, même si c'est ce qu'il faut faire, nous ne pouvons pas le faire. Mon père a demandé en novembre à démissionner, et le refus a été très net de la part de Moutet. Marcel de Copay, pris entre ses idéaux et son devoir d'obéissance, se plie aux directives de Moutet. Il organise la création d'un nouveau parti, le PADESM, destiné à contrer le MDRM et diminuer son influence. La stratégie de la métropole consiste à jouer sur les anciennes rivalités ethniques en tentant d'opposer les côtiers aux habitants des Hauts-Plateaux. La création de ce parti pro-français, de ce PADESM, va durablement diviser la société malgache et lui donner ses collaborateurs et ses harkis. Pour mettre en place les sections de ce parti, l'administrateur supérieur distribuait des fonds secrets un peu partout. Chaque candidat aux élections provinciales qui étaient prévues pour janvier 1947 ont été minuusement choisis par l'administrateur, le chef de province. Chacun a reçu une rétribution, une rétribution en argent que j'ai vue. Et par la suite, au mois de janvier, tout a été organisé pour un trucage systématique des élections. Or, comme j'étais très jeune administrateur et que je ne savais probablement pas truquer les élections, le chef de province a pris l'initiative de m'adresser à un télégramme que j'ai encore en mémoire qui me disait de procéder à un bourrage des zones. Alors on me disait, auparavant, vous choisirez bien les assesseurs, vous prendrez deux militants du PADESM et entre midi et deux heures, au moment où l'assistance se relâche, vous mettez le plus possible de vulcains dans l'urne en n'oubliant pas de cocher les noms sur la liste électorale. Pour les leaders des sociétés secrètes, le dernier espoir d'une indépendance pacifique s'évanouit quand éclate la guerre d'Indochine. Il lance le signal de l'insurrection. La nuit, le 29 mars, dans la côte, on a utilisé la plépoche. On a apprécié la plépoche à 10 heures d'histoire. autour de Moulamang. À 11 heures, une deuxième alerte, une deuxième signal. À midi, troisième signal. Pomp ! En avant. On a entré dans le camp, on a ramassé des armes, des mousquetons, des PM, ainsi de suite, qui j'imprèves. Mais malheureusement, quand on a utilisé ça, il n'y a plus de munitions. Il n'y a plus de munitions. C'est parti. La répression est immédiate et sauvage. Les colons qui virent plusieurs des leurs massacrés organisent de véritables chasses à l'homme. L'état de siège est institué sur la côte est. L'armée voit bientôt ses effectifs triplés. Très vite, les colons regroupés en milice se mettent au service des militaires. On bombarde, on torture, on brûle les villages. Une guerre coloniale classique vient de commencer. Malgré les représailles, plusieurs maquis se développent encadrés par d'anciens militaires qui recrutent des paysans. Dans la forêt, la guérilla s'organise avec ses généraux, ses colonels et le folle espoir d'une aide américaine. Mais les maquis restent isolés les uns des autres. Les insurgés sabotent les voies ferrées et harcèlent les postes militaires. Malgré les Dans la région de Moramang, les colons excités veulent lyncher les membres du MDRM que l'on vient d'arrêter. Pour assurer leur sécurité, l'administration décide de les transférer à la prison de la ville. Les 166 prisonniers sont emmenés en wagons plombés à la gare. C'est juste la vanille de poitrine et trois wagons. Et dès qu'il y a 19h30 du soir, il y a 19h30 du soir, il y a 19h30 du soir. Il y a 19h30 du soir, il y a 19h30 du soir. Dans les 20h30, il y a 20h30 du soir. Trois jours plus tard, les 71 survivants sont transportés en camion dans la forêt. Aux puissent se trompé au lit de la foi, les 2 enfants ont été trompés et ont été trompés. La première fois, les enfants s'éloignent, ils n'étaient pas à la fête, les enfants s'éloignent, mais ils ne peuvent pas s'éloignent. Krakoutou Naïm, le seul survivant, raconte que l'ordre de supprimer les otages venait du général Casseville, celui qui en 1948, dans un roman intitulé L'île ensanglantée, écrira « Il est stupide de donner le droit de vote à des frères dont le sens humain est en retard de 2000 ans au moins sur le nôtre. » « Il est stupide de donner le droit de vote à des frères dont le sens humain est en retard de 2000 ans au moins sur le nôtre. » « Il est stupide de donner le droit de vote à des frères dont le sens humain est en retard de 2000 ans au moins sur le nôtre. » « Il est stupide de donner le droit de vote à des frères dont le sens humain est en retard de 2000 ans au moins sur le nôtre. » « Pour ridiculiser le pouvoir considérable des sorciers, les militaires les embarquent en avion et les lâchent vivant au-dessus des villages. » « Il est stupide de donner le droit de vote à des frères dont le sens humain est en retard de 2000 ans au moins sur le nôtre. » « Il est stupide de donner le droit de vote à des frères dont le sens humain est en retard de 2000 ans au moins sur le nôtre. » « Il est stupide de donner le droit de vote à des frères dont le sens humain est en retard de 2000 ans au moins sur le nôtre. » « Il est stupide de donner le droit de vote à des frères dont le sens humain est en retard de 2000 ans au moins sur le nôtre. » « Il est stupide de donner le droit de vote à des frères dont le sens humain est en retard de 2000 ans au moins sur le nôtre. » Sous-titrage ST' 501 C'est en mai 1947 qu'on a arrêté notre père ici. Alors les soldats sont arrivés et on l'a fait sortir. Et puis on a commencé de le torturer. Là, notre père a perdu des dents et puis des ongles arrachés. J'ai, à cette époque, âgé de 11 ans. Et moi, j'ai 17 ans. En ce moment-là, j'ai 17 ans. Il sacrifie tout. Sa richesse et puis sa famille. Nous sommes, à cette époque, 7 enfants. Il sacrifie tout ça. Riche négociant en tabac, Samuel Rakutundrabe consacre toute sa fortune à financer le mouvement nationaliste. Il adhère à la Zini, fondée par Mounzadzon, et joue alors un rôle prépondérant dans l'organisation du soulèvement. L'arrestation de Samuel Rakutundrabe, surnommé le généralissime, prive dès le début les insurgés d'un de leurs principaux chefs. Il restera plus d'un an en prison avant d'être jugé. Il est en train de faire des déchets. non pas qu'il me dit qu'il n'y a pas d'échoir la femme en fait comment ça n'a qu'à un panneau t'entra choc il y a chen 20 sani a faite in non another pierre cani n'y a taïta phonia chanian de taurina kilni nasa pour l'asthane ya no n'est l'amia si on a C'est le pasteur Jacques Vernier et puis un avocat, comment il s'appelle l'avocat ? Maître Tessier, qui vient chez nous à 7 heures du matin. L'exécution s'était passée à 5 heures du matin. Il a dit que... Samuel Rakoutoun Drabé est exécuté en juillet 1948, trois jours avant l'ouverture du procès des auteurs présumés de l'insurrection. Plus d'un an auparavant, dès le lendemain du 29 mars, le chef de la sûreté, baron et l'administration coloniale avaient accusé le MDRM d'être responsable de l'insurrection. Les députés avaient été arrêtés en dépit de leur immunité parlementaire et le lobby colonial avait aussitôt réclamé leur pendaison. C'est dans l'ancien palais du premier ministre que s'ouvre le grand procès dont on attend qu'il fasse toute la lumière sur les origines de la rébellion. Le procès a débuté dans cette grande salle en juillet 1948. J'ai pu assister au début du procès et au déroulement de quelques-unes de ces sessions parce que j'étais à cette époque-là secrétaire des avocats, des députés, des parlementaires et aussi de certains dirigeants du MDRM. Il y avait maître Steve, maître Douzot, maître de chez elle, maître Santos aussi. Cette salle était pleine. Il y avait une soixantaine, si je ne m'abuse, il y avait une soixantaine d'inculpés. Le tribunal siégé ici, de ce côté, les avocats de ce côté à droite et les inculpés, je pense qu'ils entraient par cette porte. Les témoins étaient à l'extérieur et donc nous, avec les avocats, nous entrions par l'allée centrale pour nous installer, pour faire un tour et nous installer là. Aucun avocat du barreau de Tannanarive n'ayant accepté de défendre les accusés, maître Steve se rend à Madagascar pour l'instruction du procès. Le jeune avocat, Henri Douzon, résistant dès l'âge de 17 ans, lui succède. Un an après, Colette Douzon rejoindra son mari à Tannanarive pour l'ouverture du grand procès. Oui, ça c'est un petit village, pas très loin de Tannanarive. Ah, c'est mon mari, avec le chapeau. C'est Henri, voilà. C'est Skib avec le grand chapeau, là, l'ongé. Ah, voilà, Zelle. Zelle est l'habillée. Tiens, là, on s'habillait long à l'époque. Ça, c'était les montages que faisait Henri, hein. Il aime, il adore, et ça. J'ai rencontré ce matin Pierre Cible, député de ses filles, dont je t'ai souvent parlé, et que je connais bien. Je sais qu'il est l'avocat de député Malgache. Il m'a raconté son voyage dans l'île, sa voiture attaquée à la Grenade par des fascistes à son arrivée, les conditions épouvantables dans lesquelles sont incarcérés les leaders du MDRM, considérés comme les chefs de l'insurrection, et les tortures dans les interrogatoires. Alors ça, c'était des lettres qu'Henri, mon mari, qui avait à l'époque 22 ans, envoyaient. Il y avait un seul courrier par semaine. Je pars pour Diego après-demain. Et à Diego Soares, il est invité par un cercle de marine, je crois, un apéritif le soir. Il y va. Et c'est en sortant de ce cercle qu'il a été attaqué. Et ils l'ont amassé, déshabillé entièrement, battu après une heure de bœuf, matraque, etc. En lui disant, on va te faire la peau, enfin, sachant que j'avais du reste par moment. C'était rien, c'était simplement une raclée pour lui apprendre à venir défendre les salopards de Balcage. Et puis, pour finir, il a perdu connaissance. Et quand il s'est réveillé, il n'y avait plus d'argent. Si l'opinion publique métropolitaine n'est pas maintenant éclairée sur ce qui se passe dans nos colonies, c'est à désespérer. Se décidera-t-on à épurer nos possessions d'outre-mer et à les débarrasser de la clique de nervis qui y font la loi ? Le genre plus plus clan ou SS d'avant l'avènement du nazisme est-il l'idéal de l'Union française ? Voilà. Ce film-là, je l'avais pris à une suspension d'audience. Et Henri m'avait donné la caméra pour justement que je puisse prendre des témoins, les gens qui se promenaient dans la cour à ce moment-là. Comme j'étais secrétaire des avocats, mon travail, c'était de retaper toutes les dépositions, le déroulement de l'enquête. Et il y avait de quoi vraiment faire dresser les cheveux sur la tête. C'était horrible. Ils ont fait des choses vraiment inimaginables. Je ne sais pas, je pense que c'est ici un peu qu'on s'est fait la main. Déjà la guerre du Vietnam, qu'on était en cours, la première guerre du Vietnam, les tortures de toutes sortes. C'était le... C'était quoi ? C'était la régène, comme ils sont en Algérie. C'était l'immersion, la tête dans l'eau et dans l'eau sale. C'était des excréments, c'était les coups de nerfs de bœufs, c'était les pressions morales en disant « Bon, ben toute ta famille va y passer. » Incroyable, incroyable. Qui a déclenché l'insurrection ? C'est la question centrale du procès. D'un côté, Baron et l'administration coloniale accusent le MDRM, d'où les tortures subies par les accusés, faute de preuves, il faut des aveux. De l'autre, les leaders du MDRM disent au contraire que c'est Baron qui est à l'origine du soulèvement. Baron aurait soudoyé les chefs des sociétés secrètes pour qu'ils s'insurgent, de façon à pouvoir accuser ensuite le MDRM et à le décapiter. Il est vrai que le gouvernement souhaite alors à tout prix abattre le MDRM, véritable menace pour les intérêts français. Il y parviendra d'ailleurs. Le MDRM sera liquidé et Rasset et Ravwang condamnés à mort. Mais la thèse du complot colonial ne tient pas pour autant. Rien ne permet d'affirmer que Samuel Rakutundrabe et les autres chefs de l'insurrection étaient des traîtres. Je maintiens que c'est M. Baron, le chef de la sécurité générale, qui avait tout fomenté, toute cette histoire. Ce sont des sociétés secrètes formées en quelque sorte par la police française, c'est-à-dire par M. Baron, qui avait ses hommes, donc ses indicateurs, Rakutundrabe et Samuel étaient donc en quelque sorte l'homme avec Ravel Naim dont se servait Baron pour infiltrer le MDRM. Et ce sont ces gens-là qui excitaient les jeunes malgaches, non informés, non éduqués pour, sur le plan politique, à dire que les Français ne veulent pas nous donner l'indépendance, par conséquent, il n'y a qu'une chose à faire, c'est faire la guerre. Ce n'est pas une rébellion. Il y avait, encore une fois, je dis, l'infiltration des gens qui étaient extrémistes, qui pensaient qu'ils pouvaient faire, n'est-ce pas, la guerre. Mais sur le plan purement malgache, ce n'est pas un mouvement de rébellion contre la France. On raconte, mais ce n'est pas la vraie histoire. On lui accuse toujours que lui, c'est... C'est ça qu'on lui dit toujours, jusqu'à maintenant. C'est... C'est ça qu'il y a une rébellion. C'est ça qu'il y a une rébellion. On a exécuté ce témoin capital pour qu'il ne parle pas. Samuel Rakutundrabe voulait endosser seul la responsabilité de l'insurrection. Dès lors, au procès, il n'aurait plus été possible d'accuser les trois députés et le MDRM. Mais pourquoi, presque 50 ans après, Jacques Rabémanantzar ne rend-il pas hommage à ce héros du combat pour l'indépendance et continue-t-il à salir sa mémoire ? Beaucoup d'insurgés gardent aujourd'hui encore une vive rancœur contre les chefs du MDRM qui se sont désolidarisés de leur lutte. La peine de mort qui avait été requise par le procureur général a été d'une sévérité inouïe. On a utilisé des textes qui n'avaient même pas été appliqués contre les insurgés de 1848 et de la commune. Le procès de Madagascar, de Tananarive, en 1848, est dans l'histoire le type même du procès colonial. Les procédures ont été sommaires. Les règles fondamentales du droit ont été violées. Tout était absolument révoltant dans ce procès. En septembre 1948, à la fin du grand procès, la guerre entre dans son 17e mois. Les troupes coloniales pourchassent les unités rebelles et les maquis sont réduits les uns après les autres. Les paysans, terrorisés, ont fui en forêt où ils mourront par milliers de misères physiologiques, comme disent les rapports. Alors que les prisonniers politiques ont beaucoup fait parler d'eux, les insurgés meurent en silence dans l'indifférence la plus totale. La guerre, les pauvres, les gens se sont dépassés, le plus d'eux, les hommes, les hommes, les hommes, les hommes et les hommes. C'est parti. Aujourd'hui encore, une vive rancœur contre les chefs du MDRM qui se sont désolidarisés de leur lutte. La peine de mort qui avait été requise par le procureur général a été d'une sévérité inouïe. On a utilisé des textes qui n'avaient même pas été appliqués contre les insurgés de 1848 et de la commune. Le procès de Managascar de Tananari en 1848 est dans l'histoire le type même du procès colonial. Les procédures ont été sommaires. Les règles fondamentales des droits ont été violées. Tout était absolument révoltant dans ce procès. En septembre 1948, à la fin du grand procès, la guerre entre dans son 17e mois. Les troupes coloniales pourchassent les unités rebelles et les maquis sont réduits les uns après les autres. Les paysans terrorisés ont fui en forêt où ils mourront par milliers de misères physiologiques, comme disent les rapports. Alors que les prisonniers politiques ont beaucoup fait parler d'eux, les insurgés meurent en silence dans l'indifférence la plus totale. à la fin du grand procès. Les répons, de l'enfance, de la petite taille, «RestRadio un «Dévanc » «Think des jeux de Vivre, de l'enfance, de l'enfance, On est gentil, Il a eu oublié de l'enfance à la pleine. On n'est pas fière. On n'est pas fière. «Jetens le frère des pauinnes effets. Je n'ai pas pensé pour l'avenir de bien. Vous êtes venu de me dire, parce qu'il est venu... Moi-même, je l' canoe à l'aide. C'est vrai. J'ai été venu, je me m'ai dit. Je n'ai pas trouvé, c'est vrai, avec une montée. Tu es venu, tu vas, Ils sont restés dans la forêt jusqu'au moment où les avions ont commencé à survoler et les avions voyant que les gens ne redescendaient pas dans la plaine se sont mis à parachuter des drapeaux pour la reddition. Alors ça c'est un souvenir, si vous voulez, que je n'ai jamais vu ailleurs. C'est un des habitants qui me l'a confié. Il en avait deux d'ailleurs. Il m'en a confié un. Et voilà, il fallait que les gens se rendent avec ce drapeau où il y avait un texte en français en malgache et qui était un texte de reddition. Malgache, les uns après les autres, vos prétendus chefs vous abandonnent, vous laissent dans la forêt souffrir de la faim et du froid. Soumettez-vous, venez vous présenter au poste français le plus proche avec un de ces petits drapeaux qui vous servira de laisser passer. Et c'est vrai que tous les groupes qui se sont présentés avec ça ont été autorisés à se rappeler dans le village. Donc vous voyez, ce document est vraiment un symbole de la détresse de ces gens. Musique En arrives une lớpare à sa femme, alors on a reçu cettearthéronique. Ici, je n'ai pas l'air d'impact sur la roche. Je ne suis pas le temps. Elle me rend une enquête. Donc, je n'ai pas l'impression d'y aller. Nous avons l'impression d'être dans une crainte. L'ordre est revenu dans la grande île et les unes après les autres, les fractions attraînées dans la rébellion ont fait leur soumission. Dans la région de Tamatave, les chefs d'un groupe dissident viennent solliciter du représentant de la France le pardon et l'oubli. En présence de la population du village, attentive et silencieuse, la soumission est acceptée. Mais la coutume malgache exige qu'elle soit scellée par le serment du sang. Marqués au front du sang expiatoire, ces égarédières reprendront place dans cette communauté de l'Union française qui ne peut vivre et prospérer que dans le calme et la paix. Mon rôle a été de, comment puis-je dire ça, non pas pacifier, mais d'essayer de faire revenir les malgaches dans leur village. Je suis Nathan Anarif, je suis ce qu'on appelle un Zanathan, c'est-à-dire un fils du pays. Mes grands-parents sont arrivés à Madagascar aux environs de 1880 et ma mère y est presque née. Et je suis entré dans la police à Madagascar en 1940. Je connais la mentalité malgache, je connais les us, je connais leurs us, leurs coutumes, et il m'était facile, il était plus facile de pouvoir leur parler, de pouvoir les comprendre, de pouvoir les interroger, de connaître leurs réactions. Ça m'a facilité la tâche, en ce sens que j'ai adopté un système qui s'appelle le système de partisans. Lorsque les gens venaient de la forêt, ils se présentaient au commissariat, je les nourrissais, je leur donnais une chéchia et une sague, et ils retournaient en forêt me chercher deux autres personnes ou trois autres personnes ou leur famille. Et petit à petit, il y a eu ce lien de confiance. L'erreur des militaires était justement d'aller les chercher, de les interroger et de ne pas inspirer la confiance dont ils avaient besoin. C'est ça l'essentiel. Ce qu'on appelle la pacification dure jusqu'en décembre 1948. Les paysans regagnent leur village et en apparence, la vie reprend comme avant. Mais la terreur continue et on exécute encore jusqu'en 1953. J'estime, connaissant bien ce qu'on appelle l'air colonial et les procédés qui étaient employés, que le nombre des victimes ont été passées largement sans fil. D'ailleurs, les mêmes problèmes se sont posés lorsqu'on a estimé, on a voulu estimer le nombre des morts de Kabylie en 1945. On a toujours sous-estimé le nombre des victimes des guerres coloniales ou des guerres post-coloniales. Les victimes des guerres Les victimes des guerres Les victimes des guerres Les guerres entourent les événements de 1947 et rien ne change pour les masses paysannes, toujours misérables. Les victimes des guerres Les guerres de France a lieu sous le régime de rat-circ d'obédience marxiste. Lors de vastes commémorations, les insurgés de 1947 sortent de l'oubli pour devenir des héros révolutionnaires. Cette entreprise de récupération fait du 29 mars l'événement fondateur d'un régime à la recherche d'une légitimité populaire. Près d'un demi-siècle après cette guerre, qu'on n'a jamais appelé guerre, les archives militaires sont toujours fermées. Les massacres de Madagascar restent un épisode ignoré de notre histoire. Plus occultés encore que les massacres de Sétif en Algérie en mai 1945. Il faut que les malgaches écrivent eux-mêmes leur histoire. Faut-il ou non, peut-être passer le délai de 50 ans, dévoiler tout le dessous de cette affaire, je crois qu'il faudra bien y arriver. C'est une étape historique pour le peuple malgache, 1947, quels que soient les jugements que les uns et les autres aient pu porter ou portent encore ce qui s'est passé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ...